Les anges, d'où viennent-ils ? Quelle est leur origine ? La Bible dit qu'ils ont été créés par Dieu. Dans le psaume 148 et au verset 2, il est écrit « Louez l'Éternel, vous tous ces anges, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deux créations, les cieux et la terre. Les cieux, c'est le monde invisible, là où règne et habite une multitude d'anges, le royaume de Dieu. La terre, c'est le monde visible, là où nous sommes actuellement. Je parlerai uniquement du monde invisible. Quelle est la nature des anges ? Ce sont des esprits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps physique, mais un corps spirituel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les voir, parce que nous vivons, nous, dans le monde visible et matériel. Pour les voir, il faut une intervention directe de Dieu, leur Créateur, pour que nous entrions dans les réalités invisibles. Nous n'avons pas le pouvoir d'entrer en contact direct avec eux. Nous n'avons pas le droit non plus de les invoquer, de les prier, de les adorer. Ce sont des créatures. C'est Dieu que nous devons prier. C'est Dieu que nous devons adorer. La Bible dit que Jean, l'apôtre Jean, a eu une vision du ciel. Et un ange lui montrait les merveilles du royaume de Dieu. Alors Jean tombait au pied de l'ange, qui lui montrait toutes ses merveilles, pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Il y a des moments, des circonstances dans la vie, où les anges ont la faculté de revêtir une forme humaine, les rendant alors visibles. Leur apparition est souvent accompagnée d'une lumière resplendissante. Ils ne peuvent le faire uniquement que si Dieu le leur permet. Les anges ne se marient pas, ils ne meurent pas. Ils sont des créatures libres, comme nous. Dieu nous a donné le libre arbitre, celui de choisir. Certains anges, à un moment donné, se sont révoltés contre Dieu, sous la direction du chérubin, Lucifer. C'était un des plus beaux et des plus puissants chérubins, créés par Dieu. Un jour, il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Leur demeure, c'est le deuxième ciel. Un tiers sont tombés avec lui. Il y a donc deux tiers d'anges qui sont restés fidèles à Dieu. Je parlerai des anges qui sont restés avec Dieu. Ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas tous la même fonction, le même pouvoir. Il y a plusieurs catégories d'anges. Les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Nous connaissons le nom de certains anges, comme celui de Gabriel, l'archange Michael, qui est un chef de guerre. Mais quelle est véritablement leur fonction ? Que font-ils sur la terre ? La Bible dit qu'ils sont envoyés par Dieu sur la terre pour être au service de ceux qui doivent hériter du salut. Voici les différents services. Certains ont la capacité de pourvoir aux besoins matériels. Et voici un ange toucha le prophète et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Ici, l'ange va réveiller le prophète et il lui a préparé même à manger. Le chemin était trop long pour lui, il fallait qu'il marche dans le désert. Et Dieu avait envoyé son ange pour aider son serviteur. Certains anges veillent et protègent chacun de tout mal. La Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Certains anges peuvent délivrer miraculeusement une personne. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions alors que Daniel, serviteur de Dieu, avait été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait et invoquait son Dieu. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les firent sortir. Dieu encore est intervenu en envoyant son ange pour libérer Paul, son serviteur. Oh ! Les anges sont en action constamment. Ils sont sous les ordres de Dieu. Ils interviennent. Nous ne les voyons pas tout le temps. Nous ne savons pas ce qu'il se passe exactement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils agissent en collaboration avec Dieu, en obéissant à la voie de Dieu, leur Créateur. Ils pourvoient aux besoins de certaines personnes. Ils protègent certaines personnes. Ils délivrent d'autres personnes. Ils encouragent même dans les moments de faiblesse ou de découragement. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas. Il donne parfois des instructions claires de la part de Dieu. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Les anges ont également comme service de porter les croyants au paradis. Quelle doit être notre attitude à leur égard ? Les anges ne doivent pas être adorés. Eux-mêmes refusent l'adoration. Il est certain que les anges interviennent dans la vie des chrétiens beaucoup plus souvent qu'on le croit. En effet, ils ne veulent pas être vus afin de ne pas détourner sur eux notre attention, notre reconnaissance. Nos remerciements doivent s'adresser uniquement à Dieu. Eux n'ont agi qu'en tant que serviteurs. Les bienfaits que nous avons reçus viennent de Dieu et ils n'ont été que des intermédiaires. C'est uniquement quand cela est indispensable qu'ils font connaître leur présence. Un jour, ils cesseront d'être mystérieux pour nous. Nous les connaîtrons et nous nous associerons à eux dans la louange et l'adoration du Créateur Tout-Puissant. Les premiers disciples ont été protégés et dirigés par des anges. C'est ainsi qu'ils furent délivrés des dangers imminents que leur faisaient courir les autorités terrestres. C'est un ange qui a parlé à Philippe pour lui demander d'aller sur le chemin de Gaza. C'est un ange qui s'est révélé à Paul et qui lui a parlé pour l'encourager et lui donner des instructions. C'est grâce aux paroles d'un ange qui lui est apparu que Corneille, sa famille et ses amis furent conduits sur le chemin du salut et du baptême du Saint-Esprit. Cet ange qui lui est apparu dans une brillante lumière parla avec lui et lui demanda de faire chercher l'apôtre Pierre. Puis il disparut. Lorsque Pierre fut emprisonné, ce fut un ange qui le délivra. Cet ange fit tomber les chaînes que Pierre avait au poignet. Il lui demanda de mettre son manteau et ses chaussures. Il ouvrit la porte de la prison ainsi que la porte extérieure qui était fermée à clé et il conduisit Pierre jusque dans la rue. Voyez-vous encore aujourd'hui, nous n'avons pas conscience de l'intervention des anges. Dieu nous aime. Il nous protège. Il veut nous avertir. Il veut nous parler. Et il se sert de ses créatures, des anges qui l'envoient pour nous aider. Il y a ce témoignage merveilleux d'un homme, d'un pasteur qui était persécuté pour sa foi au cours de la guerre de Corée. Les gens ont vu la gloire de l'Éternel descendre sur lui. Un soir, qu'ils prêchaient secrètement l'Évangile aux villageois, ils se sont soudain trouvés encerclés par des troupes communistes. Tout l'auditoire s'est enfui, mais ce frère n'a pas essayé de s'échapper, car s'il l'avait fait, d'autres auraient été arrêtés et emprisonnés ou exécutés à sa place. Il a donc résolu de sacrifier sa vie pour les frères et sœurs. Ouvrant sa Bible, ce matin-là, il s'émite à la lire. Et une compagnie nord-coréenne est arrivée. Voyant qu'il était chrétien, ils ont pris des dispositions pour le fusiller. Le chef des communistes a fait aligner ses soldats et leur a ordonné de fusiller cet homme. Ils ont visé, ils ont appuyé sur la détente. On a entendu une série de déclics, mais aucun coup n'est parti. Le lieutenant était furieux. Les soldats ont reçu l'ordre de vérifier leur fusil, mais ils ont constaté que chacune de leurs armes était en parfait état de marche. Ils ont à nouveau armé. Un ordre a été donné. Ils ont réappuyé sur la gâchette. Une fois de plus, aucun coup n'est parti. Alors le lieutenant est allé toucher le pasteur Kim du doigt. Et puis il a rejoint ses hommes en secouant la tête et en disant, J'ai compris les gars, ce n'est pas un être humain, c'est un spectre, c'est un fantôme. Ils ont tellement été effrayés qu'ils sont partis. Peu de temps après, toutes les personnes qui s'étaient cachées se sont approchées et ont pu raconter une merveilleuse histoire. Tandis qu'elles se dissimulaient dans les buissons, elles avaient prié en silence pour leur pasteur, tout en observant la scène. Soudain, elles ont vu une fantastique lumière briller du ciel. Les cieux s'étaient ouverts et une multitude d'anges avaient entouré leur pasteur. Lorsque les soldats communistes ont visé ce pasteur, les anges ont mis leurs doigts sur la bouche des fusils et ont empêché toutes les balles de partir. Voilà comment la vie du pasteur et des autres chrétiens a été préservée. Aujourd'hui encore, si vous subissez une persécution à cause du nom de Jésus-Christ, les cieux s'ouvriront. La gloire de l'éternel descendra. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Chaque enfant bénéficie du ministère des anges car les anges des enfants ont constamment accès au trône de Dieu dans le ciel. La Bible dit que dans le ciel, il y a une ville, la Jérusalem céleste, une véritable cité bâtie sur de véritables fondations posées par Dieu lui-même. Cette cité céleste est carrée. Chaque côté mesurant environ 2700 kilomètres. Elle est entourée d'une muraille haute de plus de 70 mètres, reposant sur douze fondations faites de pierres précieuses différentes. Les pierres les plus précieuses que l'homme puisse connaître. La muraille elle-même est de jaspe. Elle irradie une brillante lumière. Douze portes conduisent dans la ville dont les rues sont pavées d'or. Dans cette cité, c'est là que sont les demeures des rachetés. La demeure des anges, le paradis et le trône de Dieu. Un jour, des enfants ont eu une vision et ils ont été dans cette cité céleste. Dans ces rues pavées d'or, des anges vêtus de blanc gardaient les portes et souhaitaient la bienvenue à ceux qui entraient. Ils ne les ont pas accueillis comme des mendiants. Ceux qui étaient auparavant les rebuts et les rejetés de la terre furent reçus comme des rois par ces armées d'anges. Le Seigneur n'a-t-il pas promis aux plus petits et aux plus humbles de ces enfants un royaume où ils régneront avec le roi des rois pour l'éternité ? Entrez par les portes dans la cité céleste, quittez la terre pour pénétrer dans le ciel, passer de ce qui est mortel à ce qui est immortel, passer de la mort à la vie. Laissez toute cette vieille vie au dehors et en bas, avoir toute cette vie nouvelle devant nous et en haut, passer de l'autre côté de ces portes. Des anges, des anges partout, des anges qui parlaient, des anges qui chantaient, des anges qui se réjouissaient, des anges qui jouaient sur des harpes et qui soufflaient dans des trompettes, des anges qui dansaient et qui louaient le roi des rois. Aucun mortel n'a jamais vu de telles scènes, aucun n'a jamais senti son être entier inondé d'une telle joie intérieure. Notre vie, notre travail, notre service, nos épreuves, nos souffrances, nos échecs, ne sont que des événements brefs et passagers sur le chemin qui mène à la vie véritable. Il se peut que ce voyage sur cette terre te conduise dans des chemins difficiles et sur des montagnes exténuantes. Il se peut que tu deviennes tellement épuisé sous le poids de tes lourds fardeaux, que tu ne puisses presque plus entendre le chant des oiseaux, ni être rafraîchi par l'odeur des fleurs sur le bord du chemin. Mais il n'en sera pas ainsi à la fin du voyage. Les corps voûtés et épuisés des pèlerins de cette vie seront entièrement renouvelés lorsqu'ils atteindront leur patrie céleste, cette Jérusalem céleste. La Bible dit, nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. La vieillesse disparaîtra. Il n'y a pas de vieillard décrépit dans le ciel. Il n'y a pas de personnes âgées à la démarche chancelante. Point de vue affaibli, point d'oreille sourde, point de corps infirme au milieu de tous ceux qui habitent cette cité radieuse. C'est une cité qui ne connaît jamais de ténèbres, qui n'a besoin ni de la lumière du soleil pendant le jour, ni de celle de la lune pendant la nuit. Ces rues pavées d'or n'ont pas besoin d'être nettoyées. Ces demeures incrustées de pierres précieuses n'ont pas besoin de réparation. C'est une cité, une ville où l'on ne voit aucune plaque de médecin, aucun infirme, aucun malade, aucun chagrin, ni aucune douleur. C'est une cité où les jours sont sans nuages. Dans ce pays de bonheur, il n'y a ni chômage, il n'y a ni lutte pour la vie, plus de concurrence égoïste, plus de sentiments intéressés qui engendrent les soupçons sans amour. Personne ne s'inquiète de ce qu'il va manger ou de quoi il sera vêtu. Les vêtements blancs ne s'usent jamais. Les arbres qui portent les fruits de la vie ne deviennent jamais stériles. L'eau de la vie n'y tarie jamais et tous ceux qui le désirent peuvent en boire. Nous remercions le Seigneur pour les jours de bonheur que nous pouvons connaître sur cette terre, mais au milieu de notre plus grand bonheur, nous restons dans des vases d'argile. Dans nos moments les plus heureux, nous sentons qu'il existe, presque à portée de main, une joie et un bonheur encore plus grand. Mais notre enveloppe d'argile est tellement pesante qu'elle nous empêche de les saisir. Ce royaume céleste, c'est le royaume de la musique. Dans le ciel, sur les mélodies d'une musique sainte et pure, les rachetés et les anges dansent de joie, une joie qui surpasse tout plaisir terrestre ou charnel. Les rythmes sur lesquels ils dansent sont aussi les rythmes sur lesquels les étoiles dansent et chantent sur leur orbite. La cité de Dieu contient aussi un parc, un jardin d'Éden rempli de fruits pour notre plaisir. C'est un parc où les oiseaux de tout plumage chantent sans cesse. C'est un pays où chaque oreille sera formée pour entendre leur hymne exhalant. C'est un pays où des fleurs de toutes les couleurs fleurissent éternellement. C'est un pays où tout œil sera ouvert pour les admirer dans toute leur beauté. C'est un pays où le parfum de la rose, du saron et du lys de la vallée se mêle à une infinité d'autres parfums que nous n'avons jamais connus. Il nous semble parfois que nous pouvons discerner l'éclat de cette cité au-delà du ciel. Mais notre vision se trouble par l'imperfection de notre vue. Il nous semble parfois que nous entendons cette musique ravissante venant d'un monde différent. Mais ces accords se perdent dans tous les sons discordants qui nous entourent. Il nous semble parfois qu'une force puissante nous pousse à nous élever au-dessus de tout ce qui nous enchaîne. Mais l'attraction de la terre maintient nos pieds comme dans des fers. Notre âme aimerait parfois s'envoler vers ce pays merveilleux. Mais elle retombe déçue parce que ses ailes sont brisées. Celui qui proclame pouvoir atteindre seul la cité de la liberté découvre son chemin désespérément bloqué par les choses de ce monde, par la chair, par le diable. Il réalise que par ses propres forces, il est incapable de passer. Mais il y a un chemin. Il y a un seul chemin qui conduit vers cette cité céleste, vers ce paradis de Dieu. Ce chemin, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi ». Jésus, c'est la porte du ciel. C'est lui, le créateur de toutes choses, qui un jour a accepté de descendre sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort. Il a accepté de souffrir l'injustice. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être abandonné par son Père. Il a accepté le mépris, le crachat des hommes. Il a accepté d'être cloué sur la croix du calvaire. Il a accepté de porter mes péchés. Il a accepté de porter tes péchés. Jésus, pour que tu sois sauvé, pour t'ouvrir la porte du ciel, pour qu'un jour tu puisses entrer dans la Jérusalem céleste et voir également les anges adorer le Créateur, voir ces choses extraordinaires que nous ne pouvons pas voir sur cette terre. Jésus est le seul chemin. Jésus t'aime et il te dit, si tu crois en moi, si tu te rebends de tes péchés, alors tu seras sauvé. Le salut n'est pas compliqué. Le salut est à la portée de chacun. Il suffit de l'accepter, de le croire, de le recevoir. Et alors, Dieu nous donne l'assurance d'être un jour avec Lui pour l'éternité. Ne voulez-vous pas entrer dans cette dimension nouvelle ? Ne voulez-vous pas lever les yeux vers le ciel et dire, et si c'était vrai ? Et si après la mort, il y avait cette cité céleste ? Et si je pouvais y aller ? Et si c'était vrai ? Alors n'oubliez pas de faire le bon choix. Acceptez Jésus Christ. Il est là. Vous pouvez lui parler. Son esprit est avec vous. Sentez sa présence. Sentez sa paix. Il est là. Il est ressuscité. Et il vous aime. D'un amour éternel. Si vous le désirez, vous pouvez répéter cette prière après moi. Simplement de tout votre cœur. Dites Jésus Jésus Je ne te connais pas Mais je crois que tu es le fils de Dieu Je crois que tu es venu sur la terre Pour mourir sur la croix du calvaire Pour pardonner mes péchés Pour sauver mon âme Je viens à toi Tel que je suis Je te demande pardon pour mes péchés Je te confie ma vie Je t'invite à entrer dans mon cœur Jésus Sauve-moi Je veux aussi un jour Aller dans cette cité merveilleuse Là où tu es Je veux être avec toi pour toujours Merci Seigneur De m'accepter Merci de me pardonner Merci De me sauver Je t'appartiens A partir d'aujourd'hui Tu es mon sauveur personnel Amen Ainsi s'achève l'introduction sur les anges Nous parlerons la prochaine fois Sur ce qui se passe réellement dans le monde invisible Entre les anges de Dieu Et les anges de Satan En attendant Que Dieu vous bénisse Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada